yo les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de arc 2 et plus précisément de vin diesel alors si vous n'êtes toujours pas au courant il ya arc 2 qui va sortir en 2022 mais si vous voulez avoir plus de détails n'hésitez pas à voir la dernière vidéo à ce sujet je la mettrai en description et à l'écran et donc du coup dans le trailer on voit qu'en personnage principal vin diesel ok vin diesel qui du coup a été fait informatiquement a été rajouté dans le jeu et là on peut se demander mais pourquoi vin diesel qu'est ce qu'il fait là est ce que c'est pour un coup de pub pour le jeu clairement oui un clairement une grosse pub pour le jeu les studios white car nous ont affirmé que vin diesel est en fait un fan du jeu le mec kiff arc en fait il aurait apparemment dans les mille heures de jeu et du coup on a même vu que tellement que vin diesel qui fait le jeu arc il a commencé même à s'habiller pareil dans la vraie vie le mec tellement qu'il kiffe mais du coup on peut dire ok le mec kiff art déjà vin diesel kiff art et du coup il est dans le trailer bon déjà là c'est grave cool c'est assez stylé même qu'il soit dans le jeu sauf que ça s'arrête pas là vin diesel serait du coup un des producteurs de arc 2 mais pas que aussi de la série animée de arc parce que oui il y aura une série animée de arc elle était aussi annoncée en même temps que la sortie du jeu au games award en décembre 2020 si j'ai pas de bêtises et donc et celui de votre car l'ont nommé apparemment comme président de la convergence créative pas vraiment ce que ça veut dire mais tout ce qu'on sait ce qu'il est producteur exécutif d'arc 2 et producteur exécutif de la série arc ok donc la série animé qui va y avoir et évidemment il y a eu un petit trailer sur la série animée à quoi ça ressemblait et franchement c'est assez stylé donc clairement qu'est ce qui s'est passé en fait le mec kiff art il appelle les développés tranquille et là donc il parle un peu etc ok mais carrément j'adore cette idée bon du coup assez parlé de vin diesel on sait qu'il est producteur de arc 2 et de la série arc animée du coup on va parler un peu de ça de quoi porte la série arc et c'est quoi son histoire et où ça nous emmène donc comme je vous l'ai dit la série arc à une méthode série et est annoncée en tant que à deux et sortira en 2022 donc premièrement le studio wad carg a co-créé le produit de la série avec le réalisateur j olivia qui a fait du coup le film batman the dark nine return le studio d'animation à l'origine de la série c'est l'ex plus autis qui travaillent également sur une série animée dérivée de the army of the dead avec Zack Snyder et gareth cocker qui est le compositeur de arc dans toutes les musiques comme c'est la musique qui le casse les oreilles dans le menu c'est lui il créera également la musique de la série concernant les acteurs de la série donc on aura plein d'acteurs réels qui seront dedans donc on aura bien sûr au premier plan vin diesel qu'on a pu voir déjà dans le rôle de santiago donc on aura aussi comme acteurs gérard butler mitchell yo david tenant russell crowe carl urban et le page et bien d'autres encore on sait pas encore on verra bon alors je sais pas si bien prononcer mais chez qui seront là la série au niveau des épisodes comment ça se passe il y aura donc annoncé pour le moment il y aura 14 épisodes chacun feront environ 30 minutes concernant maintenant l'histoire de la série de quoi ça parle donc là je vais vous lire le texte les animés cette série raconte l'histoire d'une mystérieuse terre primitive peuplée de dinosaures et d'autres créatures disparus ou des personnes de toute l'histoire humaine ont été ressuscité lorsque la paléontologue australienne du 21e siècle elena walker se réveille sur l'arc après une tragédie elle doit apprendre à survivre à trouver de nouveaux alliés ou mourir à nouveau aux mains de chef de guerre impitoyable tout en essayant de découvrir la véritable nature de leur nouveau monde étrange est ce que ça ne rencontrerait pas un peu l'histoire de arc où on se réveille et que notre putain d'implant c'est pas d'où ça vient et finalement on va devoir avancer au fil du temps à faire des bosses avec des nouvelles maps etc au petit à petit on commence à comprendre qu'est ce qui se passe pour voir qu'on est dans une simulation etc que la série ne rencontrerait pas un petit peu ça mais plus en détail voilà donc j'espère que toutes les infos vous ont fait un peu languir sur arc 2 et la série animée qui va arriver moi j'adore ça et j'ai hâte d'avoir cette série animée pour en savoir plus sur arc c'est tout ce qu'on sait actuellement bien sûr vous le savez dès que j'aurai des informations là dessus concernant que ce soit arc 2 ou la série animée ou quelles que soient des informations sur avec des grosses informations vous en ferez part n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit like et moi je dis à la prochaine allez salut quand j'étais un enfant j'ai souvent demandé de ma mère de m'envoyer les histoires de les gods de leurs grands amants et de leurs blessures et de leurs blessures et de leurs blessures et d'elle m'envoyer les histoires et d'elle m'envoyer les histoires et d'elle m'envoyer les histoires leur présent et leur futur quand le temps arrive vous devriez faire votre duty sans hésiter ces ne sont pas mes stars et ce n'est pas un après-midi si c'était, je voudrais voir ma femme de nouveau je voudrais m'envoyer mon fils dans mes armes j'ai trouvé dans ma vie que la sensibilité de la perdure est inescapable la mort s'occupe de nous tous dans son temps ce lieu contient plus de merveilleux que tu peux rêver secrets que je peux enlever 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 can tu le sens ? la balance de la nature a été alterée il y a quelqu'un d'autre qui peut changer notre fate qui peut nous conduire dans la lumière et je me demande haute, et à l'autre dans cette strange nouvelle nouvelle elle va pouvoir survivre comment ? even oh 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 MER un Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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